Hello hello ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour mes petits loots en Osuris du week-end dernier. A savoir qu'on est mardi ce soir, la sortie du Red Hardcore, j'ai vraiment hâte de le tester. En revanche, je ne suis pas une joueuse pro de PVP, même loin de là. Je n'ai vraiment pas beaucoup de niveaux en PVP, je ne m'en cache pas. Je ne me suis jamais vantée de mon niveau en multijoueur. Les gens pensent que comme on est une chaîne connue sur Destiny, on est forcément bon en PVP. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement, comme une part de la communauté propage cette rumeur à notre sujet, les gens ont tendance à croire que ça vient de nous, que c'est nous qui nous vantons de notre niveau en PVP. Or on n'a jamais, jamais mis en avant quoi que ce soit à ce niveau-là. Et du coup, malheureusement, on se mange quelques critiques négatives. Alors ce n'est pas parce que je n'ai pas de niveau en PVP que je n'ai pas le droit de vous montrer les petits loots que j'ai obtenus ce week-end en Osuris. J'espère que vous serez assez intelligents, assez ouverts d'esprit pour comprendre cette petite nuance. J'ai tout à fait le droit de faire du PVP même si je n'ai pas de niveau. J'ai tout à fait le droit de vous montrer mes loots même si je n'ai pas de niveau. Donc voilà, c'est parti, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai obtenu le week-end dernier en Osuris. On commence bien évidemment par l'arcaniste. J'ai donc obtenu le plastron du soleil ailé en 384 de défense. Il s'agit du stuff des années précédentes que j'ai obtenu à la fin d'une game. A la fin de ma cinquième victoire, j'ai obtenu la robe du Paria en 385 également. Donc il faut savoir que mon personnage est 386 de lumière. Donc je ne doute plus grand chose malheureusement au-delà de 385. A la septième victoire, j'ai obtenu la perdition parfaite et l'impulsion d'Osuris. Encore une fois, je l'ai obtenu le week-end dernier. Alors je sais que je n'ai pas fait de vidéo le week-end dernier. Je n'ai pas vraiment eu le temps de faire de montage. Mais je l'ai obtenu également en Osuris le week-end dernier. Je l'ai eu en 386 points d'attaque. Et d'après la communauté Osuris, c'est vraiment un très très bon fusil à impulsion qu'il faut absolument posséder. Je vais donc maintenant vous montrer les petits loots que j'ai obtenus grâce au phare de cette semaine pour mon Arcanist. Au passage, je remercie John Vito et Berus qui sont vraiment deux joueurs très sympathiques. Que j'ai rencontrés un petit peu par hasard. Et qui s'avèrent être des joueurs de deux très grandes teams connues en PVP. Du coup, ils m'ont proposé de m'aider pour ce phare. J'ai volontiers accepté, vous l'imaginez, connaissant mon niveau. Je me disais que c'était l'occasion pour moi de pouvoir me faire un petit phare ce week-end. Et du coup, grâce à eux, j'ai pu tout simplement obtenir les gants de la Vigie du Cobra. Les gants de la Nouvelle Année d'Osuris en 384. Ainsi que le Disciple de l'Exilé en Exterre et en 384 également. Donc un gun archi cheaté pour ceux qui ne le savent pas. Puisqu'il possède les perques telles que 3ème main, Luciole ou encore munitions explosives. Donc c'est vraiment un gun, pour ceux qui jouent au gun du moins, qui est très très intéressant. Et on poursuit avec le Titan que j'ai énormément joué ce week-end. Du coup, j'ai obtenu pas mal de petits loots des années précédentes au cours des différentes parties. Il y a donc eu parmi eux les Grèves du Paria en 385 de Défense. Il y a également la Plate du Soleil Ailé en 385. Parmi les loots, vous retrouvez également les Grèves du Soleil Ailé en 385 également. Ainsi que le Fagnon de l'Exilé en 384. Et pour terminer, le Tamarin en 386. En ce qui concerne les petits loots de palier, j'ai obtenu le Fagnon de la Vigie du Scarabée en 386 à ma 5ème victoire. Et le Disciple de l'Exilé encore une fois en 385 à ma 7ème victoire. Et on termine avec le Chasseur. Et là, j'ai vraiment eu une excellente nouvelle ce week-end. Ça fait longtemps que je l'attendais. Et vraiment, ça a été une explosion de joie pour moi. Mais avant de vous la montrer, je vais vous montrer les autres loots que j'ai obtenus avec ce Chasseur pour ce week-end. A commencer par les loots de fin de partie. J'ai donc obtenu le Masque du Paria en 385 à la fin d'une game. Ainsi que la Cuvee de Nectar qui est le vaisseau des années précédentes. A ma 7ème victoire, j'ai obtenu la Parole Hélé, le Sniper de la Nouvelle Année en 386 points d'attaque. Un Sniper dont je ne connais pas la réputation. Je ne peux donc pas vous en parler. Et je ne sais pas encore s'il est efficace ou non. Je ne l'ai pas testé. Et pour tout vous dire, je ne suis pas non plus une joueuse Sniper. Et enfin, la voici, la révélation. A ma 5ème victoire, j'ai obtenu la cape de la Vigie du Lion. Une cape qui est juste magnifique. Surtout lorsque vous activez l'ornement. Ça faisait longtemps que je la voulais. Et là vraiment, ça a été une explosion de joie pour moi. Je la trouve vraiment sublime. C'est de mon point de vue le plus beau stuff Osiris de cette année. Et je suis vraiment super heureuse de l'avoir obtenu. Et donc voilà, c'est tout pour mes petits loots de ce week-end en Osiris. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également que les choses sont à présent claires pour vous. Nous n'avons aucune prétention par rapport au PVP. On aime simplement ce mode de jeu. On n'est pas excellent, mais on aime y participer. Et on aime partager avec vous ce que l'on fait. A l'occasion, j'essaierai par ailleurs de vous mettre quelques gameplays en Osiris. Puisque certains d'entre vous l'ont demandé. Donc j'essaierai de vous faire ça sur les prochains week-ends. En attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501